Ah, pour une belle noce ! C'était une belle noce. Il y avait, oui, d'abord, une jolie mariée. Il y avait de la famille des quatre coins de la Beauce offrant des cadeaux à pleine corbeillée. Il y avait de la mangeaille à s'en foutre à là, des tourtes à la sauce et des oies rôties, avec un brigand petit vin de scinti qui remontait d'avant le phylloxéra. « Hé, Pierre, qu'a soupir ? C'est tout ce que tu comptes ? » Mais lui s'emportant soudain comme une soupe au lait. « Non mais regarde donc un peu le temps qu'il fait, couillette ! Tu vois pas la arme qui monte ? Ça va mouiller dur et puis ce sera pas long. » « Hé, le gars ! T'es mon gars, t'entends bien ? C'est moi ton père, t'es à moi, comprends bien, comme ma femme et ma terre. Et t'auras mes idées sur les femmes et la terre, point d'autre. » « Baisse ta tête qui vire au vent, cabouche plus ! » « C'est mon autorité, la borne que je pose dessus. » « C'est pour lui, pour propriétaire, ce gobe qu'il fait cocu, ce tenflé qu'a mal tourné. » « Ils sentent la chair de fille et de mâle. » « Et grudillent encore des frissons du gars quand sert la garce qui râle. » « Les draps sèchent et, tout en séchant, les foins qui sentent bons les parfumes. » « Les gars s'en reviennent par les rues où ce que leur belle couse sur le devant de la fenêtre. » « Un pauvre sourire qu'a peur. » « Un grand bonjour bébête. » « Deux grosses pivoines de honte qui éclatent sur les visages. » « Et puis c'est tout. » « Pourtant, quand on y pense, comme elles seraient bien à l'aise, les Marie-Claire du Bourg, les Touénon, les Thérèse, si elles se trouvaient ainsi attelées pour le quart d'heure, à la place des gautons de la ville, leur tristesseur, victime comme elles du monde, qui t'naille et crucifie les vierges et les putains au nom de la même morale. » « Hé, Christ, t'entends que je te cause et que je te dis que j'ai une fin de voleur, tellement que s'ils partent devant nous deux, ils passaient quelqu'un sur la route, pour un million comme pour une croûte, il me semble que je ferais un mauvais coup. » « L'hôte, le vrai Christ, le bon j'teur de sort qui était si bon qu'il en est mort. » « Me voyant comme ça, guerdillant à cette place, il m'aurait dit que je sois sur ma paillasse. » « Si condamné, il m'avait vu, il aurait dit au juge, « Qui y fout donc la première pierre, si dans le vous, qu'a jamais fauté ? » « au revoir, si dans le vous, qu'a jamais été si bon qu'il en est mort. » Sous-titrage Société Radio-Canada